Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une séance de Trix avec Mioke. Alors je commence toujours mes séances de la même manière, en révisant les bases, en révisant les tours qu'il connait déjà pour me mettre en confiance et pour lui dire c'est très bien. Continue comme ça, écoute ce que je te dis, c'est parfait. Donc je commence tout simplement avec des couchers, des assis, des changements de position. Je vais également faire un debout parce qu'on a énormément de mal à rester debout. Je travaille toujours avec la friandise, toute cette séance se déroulera à la friandise. Je n'aurai pas un moment avec le leurre tout simplement parce que j'ai fait une séance au début de rappel. Puis je fais un nouveau tour et en fin de séance j'ai fait un ancien tour tout simplement pour valoriser vraiment le chien. Pour qu'il comprenne vraiment que tout ce que tu as fait dans la séance c'était très bien, donc continue comme ça. Musique Ici je réeffectue un passage du coucher vers le assis, qui est un truc assez compliqué à réaliser à son chien. Ici vous voyez que je récompense Myok uniquement lorsqu'il réalise le aboie avec du son, puisqu'il a l'air de le faire sans son. Et ensuite je continue toujours avec des tours qu'il aime bien, par exemple le pan. Les tours très contents. Je continue par la suite avec des tours un petit peu plus complexes. Donc par exemple ici le entre mes jambes, qu'il connait parfaitement. Par contre le reculé entre mes jambes est un petit peu plus compliqué. Mais comme aujourd'hui il me l'a réalisé vraiment proprement, je le récompense doublement. Musique Je lui demande ensuite de se coucher avant de passer à la suite, c'est d'aller au nouveau tour, qui est le reverse. Musique Pour ce qui est du reverse, c'est tout simplement faire tourner son chien autour de soi en marche arrière. C'est un ordre qui est assez compliqué, il ne faut pas se le cacher, puisqu'il faut impérativement démarrer dans un coin au début, faire comprendre à votre chien que c'est reculé qu'on demande. Et pas juste pencher sa tête en arrière, et alors une fois qu'il a compris qu'il doit reculer, il faut réussir à le faire faire un cercle. D'où le fait de s'enfermer dans un carré. Pour l'instant comme je suis au début, je vais commencer par juste le coin de la pièce. Comme j'ai la chance d'avoir le canapé, ça me fait une forme de U, qui permet d'enfermer Mioc dans un demi-carré. On va dire ça comme ça. Ce que je remarque, c'est que Mioc ne comprend pas lorsque je recule simplement ma main. Comme vous voyez, il se met un petit peu debout, donc je secoue légèrement ma main et je comprends que Mioc accepte ce geste et qu'il comprend qu'il doit reculer. Je vais le garder même si je ne l'applique pas encore à l'ordre reverse. Pour l'instant, on obtient un quart de tour, qui est pas mal, donc je le rappelle à mes pieds, et ensuite je le fais de nouveau reculer pour commencer à lui apprendre des choses. Mioc est un chien assez intuitif, qui comprend vite les choses, donc il n'a pas de problème à lui apprendre un tour que je ne voudrais. J'adore ça, il adore vraiment apprendre des choses et partager et faire plaisir. Il adore que vous y reviendrez. Comme vous pouvez voir ici, Mioc effectue un demi-tour complet, donc c'est plutôt pas mal. Je décide donc de commencer à mettre en place le carré, donc j'utilise des poufs qui sont à côté de chez moi. Tout simplement parce que j'ai pas mes cônes, j'ai pas mes barres à disposition, donc pourquoi pas essayer, on ne sait jamais s'il va faire un tour complet. Donc je continue, je demande à mon chien de reculer, je le récompense. Ici vous pouvez voir que je n'ai pas fait assez reculer Mioc, donc il n'a pas fait un demi-tour. Tout simplement parce que je n'ai pas été assez loin avec ma main, et du coup il n'a pas compris quand je lui ai redemandé en passant ma main par devant moi, qu'il devait reculer. Donc je réitère, et ici vous voyez que Mioc obtient son premier cercle en marche arrière. Donc je le récompense énormément pour vous montrer que c'est comme ça qu'il doit le faire. J'aurai essayé d'obtenir un nouveau cercle, donc je le récompense, je fais bien reculer Mioc avant de faire passer ma main. Et Mioc a compris le truc, maintenant il se dit bon je vais le faire, maintenant c'est ça qu'elle me manque, je le fais et je le récompense encore une fois, nouvellement, bien énormément. Je termine ensuite ma séance pour un truc qu'il connait, donc ici j'avais envie de revoir le pose, donc il doit juste poser sa patte, tout simplement. Ici Mioc pose naturellement sa tête, donc je décide de le cliquer pour lui dire que c'est une bonne action et pour pouvoir l'utiliser plus tard dans d'autres vidéos. Évidemment je finis toujours mes séances avec une bonne récompense pour Mioc, donc oui il a eu des récompenses tout le monde du truc, mais j'adore le récompenser encore plus, parce que c'est comme ça qu'on valorise un chien. Et du coup j'ai pris son truc préféré, c'est-à-dire un os à moelle, voilà, il adore ça, d'habitude je joue avec lui avec une balle spéciale, un jeu que je lui donne uniquement lorsqu'il a fait une bonne séance. Mais là j'ai décidé de varier, de le récompenser vraiment énormément avec son os à moelle. Et croyez-moi, le loulou a fait bonne chair. J'espère que cette séance vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie de vous répondre au niveau des tricks. Pour ma part on se retrouve la prochaine fois pour une autre séance, salut ! Sous-titrage ST' 501